Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 233ème épisode. Et dans cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur mon aventure, une sorte de point d'avancement comme j'en avais déjà fait. Je vais essayer de revenir sur l'ensemble de mon aventure. Pour rappel, l'idée de départ, c'était de me consacrer un an entièrement au développement de mes idées, de sites web, de les développer et de faire un blog vidéo sur lequel je posterai chaque jour. Une vidéo explicative dans laquelle je raconte ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis dans mes projets. Et puis également, pour que ce soit plus intéressant pour les personnes qui me suivent, également poster des tutos, des astuces liées au développement de sites internet. Donc ça, c'était l'idée de départ. Donc j'étais vraiment optimiste parce qu'une vidéo par jour, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas possible. Alors bien sûr, il y a des vidéos qui sont longues, qui demandent beaucoup de préparation, par exemple les tutos, et d'autres vidéos plus rapides dans lesquelles je montre simplement ce que j'ai fait le jour même. Mais bon, il arrive des jours également où on n'a pas trop de motivation, on n'a pas envie de faire de tutos, on n'a pas d'idées de tutos, on n'a pas forcément avancé tous les jours sur ces projets, et donc on n'a rien à raconter, ou alors on n'a pas du tout le moral ni la motivation pour poster des vidéos. Donc la dernière vidéo que j'ai postée, l'épisode numéro 232, ça fait assez longtemps, ça remonte à plus d'une semaine je crois, et donc je suis arrivé dans une période là encore où j'ai du mal à poster des vidéos, et je me suis rendu compte que même avec tous les efforts imaginables et possibles, en essayant de rattraper le temps perdu, en faisant 2, 3, 4 vidéos par jour, ce serait impossible d'arriver aux 365 vidéos à la fin de l'année, donc le 31 décembre. Alors, ça c'est la première chose, c'est que mon aventure 365 jours, il y aura bien 365 jours, je la terminerai bien au 31 décembre, et il n'y aura pas 365 vidéos malheureusement. Donc je sais déjà que mon objectif ne va pas être complètement atteint. Alors ce qui va se passer après, c'est que je laisserai quand même le blog, avec toutes les vidéos disponibles, et les tutos resteront, les astuces resteront, parce que je me doute bien que vous n'avez pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos d'ici à la fin de l'année, et ça peut être utile également pour moi, puisque le site commence à ramener pas mal de visiteurs, via le référencement, et j'ai souvent des nouveaux visiteurs qui arrivent sur le site, qui découvrent, qui laissent un commentaire, qui me laissent un petit mail, donc ça c'est toujours sympa, et puis merci à tous ceux qui arrivent sur mon blog, et qui me laissent des petits commentaires sympas. Donc voilà, il n'y aura pas 365 vidéos, donc comme je vous l'ai dit, il y a des jours où je n'ai pas le moral, il y a des jours où je n'ai pas fait grand chose, donc rien de raconté, rien de spécial. Et également, la fin de l'année a été chargée pour moi, puisque j'étais à la recherche d'un appartement ou d'une maison, et en plus, pas forcément en région parisienne, donc ça m'a fait pas mal bouger, pas mal m'organiser en parallèle des projets. Comme vous le voyez derrière moi, je suis en train de déménager, il y a les cartons et tout, donc ce n'est pas encore fini, cette affaire-là, ça va encore me prendre pas mal de temps, et donc vous n'attendez pas à un afflux massif de vidéos d'ici la fin de l'année. Mais voilà, quand même, si vous avez des petites idées sympas de tutos, ou des astuces, si vous avez besoin d'une petite astuce toujours consacrée au développement web, puisque c'est quand même ça le thème du site, il arrive des fois qu'on me pose des questions, plus sur des trucs genre Minecraft, ou des jeux en ligne, ou d'autres choses que je ne connais pas du tout, comme par exemple quand on me demande comment faire quelque chose sur Facebook, comment masquer des amis à d'autres amis sur Facebook, je ne sais pas du tout, je ne suis pas un expert Facebook. Donc voilà, quand même si vous avez des idées sur le développement web, envoyez-moi tout ça par mail. Vous l'aurez peut-être remarqué, sur les premières vidéos, avant d'avoir mis en place le système de commentaires Disqus, j'avais un ancien système de commentaires que j'avais développé, et celui-là, j'ai gardé les commentaires, mais j'ai supprimé le formulaire. Donc vous ne pourrez plus commenter les premières vidéos, principalement pour deux raisons. La première, c'est que je commençais à recevoir du spam, puisque le page rank de 365 jours est passé de 0 à 2 au cours de l'année, et donc forcément ça attire les spammeurs. Et comme mon système de commentaires n'est pas prévu pour empêcher le spam, donc j'ai commencé à recevoir un peu de spam. Donc au début, j'ai mis des petites solutions pour arrêter l'hémorragie, mais bon, ça réapparaissait toujours. Et la deuxième raison, c'est que j'avais de plus en plus de personnes qui en gros venaient sur le site regarder à moitié la vidéo, me demandaient directement de l'aide dans les commentaires, et voilà. Donc la plupart du temps, la réponse était déjà soit dans la vidéo, soit dans les commentaires un peu auparavant. Donc voilà, ça commençait un petit peu à me prendre du temps, que je préférais investir dans d'autres choses, plutôt que de toujours répéter la même chose sur les vidéos. Donc pas toutes les vidéos, il y en a plusieurs qui sont concernées, et plus particulièrement la vidéo qui concerne l'ajout d'un bouton j'aime sur Facebook, où là je reçois beaucoup de commentaires, j'ai reçu beaucoup de commentaires à peu près les mêmes. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, une vidéo qui va compléter un peu ce que je dis dans la première, et essayer de mettre un petit peu les points sur les i, sur ce que c'est que ce bouton j'aime, où est-ce que ça se met, etc. Voilà, et également, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler plutôt de mon projet d'atout doux, et essayer de revenir un peu là aussi sur ce projet-là, après quelques mois de mise en place, et vous dire ce que j'en pense, et là aussi je vais être quand même assez critique envers moi-même. Voilà, et puis je pense avoir à peu près tout dit, c'est pas facile à gérer en fait ces périodes-là, pendant lesquelles on perd un peu la motivation, on se dit, c'est bon, j'entraperai, je ferai une vidéo de plus demain, et puis on enchaîne finalement, un, deux, trois jours, on trouve toujours une excuse pour ne pas faire sa petite vidéo quotidienne, donc c'est pas facile, et puis je me suis rendu compte que l'objectif fixé au début d'année était un peu utopique, mais c'est pas une raison pour se dire que tout mon projet est à foutre en l'air, et que cette aventure n'a servi à rien, la preuve c'est tous les visiteurs et tous vos commentaires, qui, quand je vois que les vidéos que j'ai créées sont utiles, et vous aident dans vos projets de site web, dans vos développements, quand il y a des petites astuces qui vous dépannent, là je me dis vraiment que j'ai bien fait de faire cette aventure-là. Voilà, et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !